Bon écoute je crois que j'en ai encore pour un bon moment Daniel donc moi ce que je te propose c'est d'envoyer le générique parce que on va pas y rester pendant 20 ans là vas-y envoie le générique parce que j'ai encore envie il y a manazahou c'est kiri wahoui wahadoua d'aïma Gégé Bouini, Gégé Monnier, Gégé Les Enfants, Gégé Wanaza, Wazaza, Bakoku, Bakiki, Bakaka, Gégé, tout le monde, très 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 content de vous retrouver pour une nouvelle émission, pour une nouvelle édition, pour un nouveau numéro de 100% Mayotte. Alors évidemment vous le savez, on a toujours des questions extrêmement intelligentes dans 100% Mayotte, parce que la question du jour, elle est très claire. On va oser un peu le dire, mais c'est pas très joli joli, mais on va le dire simplement. Figurez-vous qu'on se pose la question, où vont notre caca et notre pipi ? Ça c'est une bonne question, mais c'est vrai en plus, tous les jours on utilise l'eau pour la chasse d'eau, pour la machine à laver, pour les eaux usées d'une manière générale, et elles vont où ces eaux et comment elles sont traitées ? On a rendez-vous avec Ben, il va nous expliquer tout ça dans un instant. Le caca, le pipi, oh ça va, Daniel arrête de faire cette tête. Tu veux savoir toi qu'on voit le caca et le pipi ? Ça t'intéresse ça le caca et le pipi ? Il paraît que Ben El-Assad, il est à l'intérieur, ici. Parce qu'on est sur le site de Bandrelé, évidemment c'est la société SMAA qui gère... Bon, tu sais pas ce que c'est SMAA, toi ? Non, évidemment, c'est la société mahoraise d'assainissement, à ne pas confondre avec la SMAA, rien à voir, c'est une autre société. C'est quand même incroyable à rien comprendre. Bon, du calme, Ben El-Assad, il est à l'intérieur, on a rendez-vous avec lui. On dit ! Il a dit caribou, ça veut dire qu'on y va. Salut Ben, comment ça va ? Ça va. C'est gentil de nous accueillir, je vous présente Ben El-Assad, c'est le responsable d'exploitation du site ici à Bandrelé. Ben, on a une question. Je savais que t'étais là parce que t'étais là tous les matins. On avait une question très simple. J'espère que tu vas pas te fâcher, mais on voulait le dire simplement. Notre caca et pipi, il va où ? Ben, le caca et pipi, ça sort de chez toi, ça vient chez moi. Ah, c'est toi qui gère mon caca ? Ah ben oui. Donc, ça arrive ici. Oui. Donc là, on a les deux tuyaux qui arrivent et puis les eaux, bien sûr, on enlève tous les déchets qu'il y a parce que nous autres, on rejette aussi des déchets. On va en parler des déchets parce que... Donc, ça arrive après via des pompes où on les envoie dans cette unité, on enlève le sable, les graisses, tout ça. Oui. Parce que quand on mange, on mange bien gras. Oui. Et quand on se douche, le gel douche, c'est gras aussi. Eh oui. Donc, avec ce procédé-là, on a tout et ça arrive ici. Oui. Et ça part dans des successions de bassins. Oui. On apporte de l'oxygène pour les nourrir, ces bactéries. Et on récupère de la boue, on sépare, il y a l'eau et la boue. Oui. Les eaux, on rejette dans la nature. Ah, les eaux, les eaux, les eaux usées sont rejetées dans la nature, sont rendues à la nature, en fait. Elles ne sont pas jetées, elles sont rendues à la nature. Elles sont rendues à la nature. C'est incroyable, ça. Bon, Ben, je te propose, si tu es d'accord, qu'on aille sur le site et que tu nous expliques un peu plus techniquement comment ça fonctionne. Ça marche. Il n'y a pas d'odeur. Alors, on arrive ici, alors qu'on traite quand même des choses qui ont des odeurs. L'odeur, c'est au début. Ça, c'est des stations nouvelle génération, tout est automatisé. Donc, les eaux arrivent, bien sûr, là, on ne voit rien. Oui. Mais ils sont souterrains, là, enterrés, là. Donc là, on est d'accord, très clairement, là, c'est l'eau de la chasse d'eau, prenant cet exemple, arrive d'abord dans un bassin, mais après, t'as mené dans un autre bassin qui est dessous, là. Ça arrive ici. C'est une grosse cuve. Ça arrive ici. Oui. Donc, ça arrive par là, via cette machine, on enlève tous les déchets. Oui. Les gros déchets. Les gros déchets. Les lingettes, on a parfois des papiers, on a des petites canettes, des petites bouteilles. Des canettes ? Des fois, des canettes. Il y a des gens qui jettent des canettes dans les toilettes ? Des canettes. C'est incroyable, ça. Eh oui. Donc, après, à l'intérieur, les eaux dégrillées, qu'on appelle ça dégrillées, arrivent dans cette fosse. Oui. Et de là, ça part via ces canalisations-là. Oui. Là. Et ça part dans l'unité de traitement qui est là. Alors, ça, l'unité de traitement, c'est à partir de maintenant où le traitement de cette eau va commencer, en fait. Va commencer. Ok. L'eau dégrillée, c'est ça ? L'eau passe par là. Je t'ai montré tout à l'heure. Ah, par là, pas par là ? Non. Il y a des tuyaux partout aussi. Ça passe par là. Ok. Donc, ça passe par là. Elle arrive là. Et ça rentre dans la machine. Oui. Et cette machine, elle fait quoi ? Cette machine, elle enlève les gras, le sable et les particules fines. Alors, quand tu dis le gras, le sable, ce gras vient d'où ? Il vient de ce qu'on mange. De ce qu'on mange, forcément ? Et de tout ce qui est des huiles ménagées qu'on utilise pour faire les fritures, machin. Maintenant, comme on a le tout à l'ego, la majorité des gens... Versent dans l'évier. Ils mettent ça dedans, sauf que c'est pas bon. Eh oui. Donc, ça, c'est les déchets fins ? Ça, c'est les déchets fins. Oui. Donc, ça, c'est pas des excréments ? C'est des déchets ? Ça, c'est des déchets. D'accord. Là, comme on a, on a les émailles des éponges à la vaisselle. Ben, on continue la visite ? Alors, je veux pas dire que c'est une visite de merde, mais on s'en rapproche. On s'approche de la merde. Donc, première étape du traitement. Comme on a vu, c'est là-bas, le dégraissage, enlevez tout ça. Oui, oui. Et les eaux arrivent là. Donc, par système de pompage, les eaux sont déversées dans ce bassin. Voilà. Là, maintenant, nous, on va parler d'effluents. D'accord. Donc, ça arrive là. Oui. Ça s'appelle bassin de contact. En fait, c'est le premier contact des eaux usées qui viennent de nos maisons et compagnie. Ça arrive là. Et nous, avec d'autres eaux qu'on recueille et des bouts qu'on recueille de l'autre côté, on les met là pour activer, en fait, le processus. Donc, là, il y a un premier mélange qui se fait, en quelque sorte. Donc, là, après de ce bassin-là, via un système de jeux de vannes qui sont automatiques, avec les niveaux des eaux de bassin, donc, il va envoyer, l'automate va envoyer les eaux dans un des bassins. D'accord. Voilà. OK. Et donc, là, ça stagne et ça se mélange un petit peu. Ça ne stagne pas. D'accord. Ça se mélange parce qu'il y a un agitateur au milieu. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Oui. C'est normal. Mais moi, je voudrais voir. Donc, quand t'es dit, je vais y aller, je vais plonger parce que... Ah non, 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 non. Non, mais il faut qu'on voit quand même. Il ne faut pas oublier que c'est dangereux. Tu prends que j'allais plonger ? Non, mais ça ne va pas, non ? Non, mais c'est dangereux quand même. C'est dangereux, c'est dangereux, ça. Il ne faut pas faire le... Personne ne voit, mais tout le monde est arrivé. On dit, ah non, là, fais pas ça. C'est une blague. C'est une blague, messieurs. Donc, là, on a changé de bassin, même si on n'est pas très loin. Regarde, Daniel, on était là il y a quelques secondes. Là, maintenant, on va parler de ce bassin-là. Alors là, ce bassin, c'est quand même très particulier parce qu'on a l'impression que c'est un moulin. En quelque sorte, c'est ça ? Ça tourne. Ça tourne. Qu'est-ce qui se passe exactement ici ? Ce qui se passe là maintenant, on apporte de la nourriture aux bactéries. D'accord. Donc, cette nourriture, c'est juste l'oxygène. D'accord. Et avec cet apport d'oxygène, ils vont manger. Quand on dit manger, c'est qu'ils vont consommer, en fait, toutes les matières organiques, toute la pollution contenue dans l'eau. D'accord. Voilà, c'est ça le principe d'assainissement. Là, on a le brassage lent. Et là, maintenant, on va vous montrer le brassage rapide et fort. C'est ce qu'on appelle aération. Venez voir. On vous parlait à l'instant de ce brassage puissant. C'est l'illustration parfaite. C'est ça. Alors, il est fait comment, ce brassage ? C'est quoi ? C'est des hélices ? Ça, c'est des grosses hélices, en fait, entraînées par le moteur, à une vitesse qu'on peut gérer de là-bas, en fonction du taux d'oxygénation qu'on veut. Plus ça va brasser fort ? Plus ça va brasser fort, plus ça va apporter de l'oxygène. D'accord. Alors, on résume. Là-bas, on a les filtres. On les a vus, un, deux, les gros, les petits filtres. On va revenir sur la gestion des déchets après. Ensuite, on a ici un bassin qui décante avec la boue qui va au fond. D'accord ? Ensuite, il y a deux types de brassages possibles. Le brassage lent, le brassage rapide et puissant en fonction de l'oxygénation que l'on veut donner à l'eau, en fait, tout simplement. Et une fois que cette eau est brassée, elle va où ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Une fois que c'est brassé, après, on va emmener du repos. Donc, ça va. C'est là où on parle de décantation pendant 30 à 40, voire une heure de temps. Le temps que ça se calme vraiment, le temps que ça se déchante pour qu'on recueille que de l'eau propre. D'accord. Et cette eau propre est pompée par la pompe qui est au milieu, le petit radeau bleu qui est là. Oui, oui. Et on l'évacue et ça part vers l'unité de traitement qui est là-bas. Donc là, on est sur l'avant-dernière et la dernière étape avant de rendre l'eau à la nature. Alors, ça consiste en quoi, cette avant-dernière étape ? Donc, l'avant-dernière étape, c'est que tous les eaux traitées qui viennent de là-bas, ça rentre ici. Oui. Donc, par les jeux de vanne, on ferme ça parce que ça, ça part directement, mais on va les faire passer dans cette unité-là. Qui est encore un énorme filtre. Voilà. C'est une succession de filtres à l'intérieur. Oui. Et les eaux rentrent par là. Oui. Et ils sortent ici. C'est ça. Ils ressortent par là. Voilà. Donc, quand on touche ça, je ne sais pas si on peut bien le montrer, Daniel. Ça, c'est comme un tissu. C'est opaque, il n'y a pas de trou. On a l'impression que ça ne va pas sortir, que c'est étanche. Voilà. Mais en fait, c'est pour dire à quel point c'est filtré, là. Voilà. Là, il n'y a plus rien qui passe après. C'est filtré. Mais ce n'est pas tout. Il faut finir de la désinfecter. Désinfecter. Et c'est là-bas ? Et puis, c'est par ici. Dans cette machine-là, il y a des lampes UV. Ah ! Il y a une succession de lampes. En fait, il y a une trentaine de lampes à l'intérieur. Oui. Et les eaux passent à travers ces lampes-là. Et donc, avec le rayonnement ultraviolet, ça élimine tout ce qui est bactéries, etc. Et qui sont encore... Est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble l'eau ? À la sortie. À la sortie. C'est possible ? Même pas peur. Même pas peur ? Oui. Alors là, c'est en sorte que je vais la goûter, l'eau. Il faut que je te le dis. Alors là, maintenant, c'est le test ultime. Le fameux test du verre. Eh oui. On va voir la qualité de l'eau. Parce que, regardez, l'eau, quand elle arrive, c'est ça. On va vous montrer tout à l'heure, avec une éprouvette, évidemment, à quoi ressemble l'eau usée quand elle arrive. Et maintenant, Ben, le test ultime. Pas la peine de faire la gueule. Mais tu veux pas que j'enfile mes gants ? Mais si, enfile-les, mais bon... Eh, laisse-moi enfiler mes gants. Ça me rappelle une copine. Y a pas d'eau ? Et voilà. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. C'est-à-dire que l'eau, elle est transparente. Voilà. Donc là, ça, c'est l'arrivée. Pas terrible. Et ça pue. Voilà le retour. Bon, là, on a bien compris. L'eau, elle est filtrée, nettoyée, désinfectée, aux UV, etc. Elle est rendue à la nature. On a fait l'expérience. On a vu. Vous avez vu la différence. Par pompage en fond de bassin, on évacue la boue. Donc, en fait, vous avez évacué l'eau et la boue. Celle qui est au fond. Voilà. Quand on parle des boues, bien sûr, pompées, bien sûr, ils sont... Quand ça arrive là, on voit comme si c'était de l'eau encore de la même qualité. Bien sûr. Qui arrive là ? Nos eaux usées sont à 95 % recyclées totalement. 95 % on peut dire ça ? À 95 % c'est traité. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, bravo. Bravo à toi. Bravo à toute l'équipe que tu représentes aussi ici sur ce site d'exploitation. Parce que... Bien, on a appris plein de choses. Enfin, j'espère que vous aussi, vous avez appris un grand nombre de choses. J'espère. Et puis, on va essayer de faire l'effort à protéger cette île. Puisqu'on l'aime tant. Et puisqu'on l'aime. Eh bien, on n'échappera pas à la règle, mon petit Ben. On n'échappera pas à la règle. Si vous aimez... Ben, lui. Si vous aimez Mayotte, dites-le. Mais il ne faut pas dire comme ça... 100 % Mayotte, on a du bout des lèvres. Non ! Mais non ! Il faut le dire fort et en criant et en étant fier. Ta pousse à Mayotte ! Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ben, merci mille fois pour cet accueil. C'était vraiment top. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine sur la même télévision. Avec d'autres invités pour une nouvelle aventure. D'ici là, soyez prudents. Je vous embrasse très, très fort. Attends, on change. Pourquoi ? Pfff ! Eh, tu sais quoi ? Ça m'a donné envie de pisser, cette histoire. Ah non, mais c'est grave. Ah non, non, pas dans la voiture. Mais pourquoi pas dans la voiture ? On a des toilettes, là-bas. Mais non, je ne fais que ça depuis tout à l'heure. On a des toilettes. Ah ben oui, on va y aller. Y'allez, y'allez-y. Y'allez, y'allez-y. Oh, y'allez, y'allez-y. Oh, y'allez, 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 y'allez. Sous-titrage FR ?